Le nouveau premier ministre reçoit le quittisseur de la représentation nationale pour conduire sa politique gouvernementale. Le vote a eu lieu à la suite de la déclaration des politiques générales prononcée par la Sina Zerbo. Une déclaration qui nous résume à N'yarki Teda. La question sécuritaire, comme il fallait s'y attendre, constitue à la fois l'entrée et le plat central de la déclaration des politiques générales du premier ministre, la Sina Zerbo. Pour lui, l'heure est plus que grave et il faut aller vite et bien par des actions fortes pour maintenir encore la barque Burkina Faso. L'état de défense et de la sécurité réclament des gestes audacieux et rapides. Et nous agirons non seulement pour permettre à nos compatriotes déplacés de rejoindre sans crainte leur localité d'origine, mais aussi pour assurer le retour à une vie économique et sociale dans les localités en vue d'en faire des zones d'opportunité et d'espérance. Pour parvenir à ce résultat, nous allons agir aussi bien sur les causes immédiates de l'insécurité que sur les causes profondes. Pour y parvenir, il propose des mesures à la fois stratégiques et opérationnelles. Pour avancer rapidement dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera déligemment des mesures d'ordre à la fois stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain, améliorer la collaboration entre les renseignements, les FDS, les VDP et les populations, proposer des prises en charge psychologiques de nos FDS. Dans son dispositif de combat, le chef du gouvernement n'occulte pas le moral des troupes. C'est pourquoi les ministres des Armées et de la Sécurité intérieure ont été chargés d'engager les mesures nécessaires pour améliorer et rendre infaillibles les dispositifs d'allocation et de paiement des primes et indemnités aux soldats, de soutien aux supplétifs des FDS ainsi que de prise en charge des victimes et en droit. Toutes les filles et tous les fils de l'intérieur et de la diaspora doivent participer à l'effort de guerre. Le ministre en charge des Finances va définir le canevas de contributions qui sera enterriné par le Conseil des ministres. En attendant, la prise en charge des personnes déplacées internes est au cœur de l'action gouvernementale. Face à la situation humanitaire née du déplacement de près d'un million et demi de nos compatriotes, désemparés et traumatisés, le ministère en charge de l'action humanitaire est en première ligne avec l'appui des autres départements ministériels et de nos partenaires pour assurer la prise en charge de leurs besoins élémentaires, à savoir des hébergements dignes de la nourriture, un système de scolarisation d'urgence en attendant le retour que nous voulons le plus rapide possible dans leur localité d'origine. La guerre contre le terrorisme ne doit pas arrêter les actions de développement. C'est pourquoi le gouvernement s'emploie à reconstruire et à renforcer les bases de résilience des populations et des communautés dans les localités à défis sécuritaires. Concrètement, le gouvernement injectera à terme 20 milliards et 447 millions de francs CFA dans le plan d'action de renforcement de la résilience des populations de l'axe Djibo-Pobé-Mengao. Près de 58 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés pour financer le plan de résilience et de stabilisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori, plan dans lequel l'État et ses partenaires investiront au total 205 milliards de francs CFA. Outre les mesures propres du budget de l'État, le gouvernement mobilisera auprès des partenaires au développement des ressources supplémentaires pour financer les initiatives d'urgence au développement territorial pour les populations des axes Ouaga-Fada-Kamchari, Bobo-Banfora-Niangologo et Bobo-Dedugu-Touga. Aucune localité n'est oubliée et la réponse adéquate résulte, selon le Premier ministre, dans le PNDES2, le plan national de développement économique et social. Objectif, rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience et transformer structurellement l'économie nationale. Et la SNES-Herba croit que l'industrialisation est l'une des clés de voûte pour y arriver. Pour cela, l'industrie va renaître avec la transformation des produits locaux, comme l'anacarde, les produits vivriers et le coton. L'énergie n'est pas un reste. Elle sera disponible et accessible à tous les ménages, les services publics et les entreprises grâce à une politique énergétique résolument tournée vers les énergies renouvelables. Et dans ce domaine, le gouvernement Zerbo veut atteindre 75% d'accès à l'énergie par les populations en 2025. L'éducation vue par ce gouvernement est consacrée à la poursuite de construction et de normalisation des établissements, tout en accélérant le rythme de construction des lycées scientifiques, professionnels et techniques. Quant au domaine de la santé, le chef du gouvernement maintient la veille face aux urgences sanitaires, notamment la gratuité des soins, la réalisation des infrastructures sanitaires et l'opérationnalisation plus conséquente de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Le secteur rural, notamment l'agriculture, les ressources animales, l'eau, l'hygiène et l'assainissement constituent des maillons essentiels pour booster le développement du Burkina. Le gouvernement des guerres, c'est aussi le gouvernement de lutte contre la corruption sur toutes ses formes avec pour ambition débarrasser l'administration publique de toute vélégité tendant au favoritisme et au népotisme. L'ASM Nazerbo inscrit ses actions dans une vision prospective et qui transcende des générations reposant sur une politique étrangère forte. Pour y arriver, il demande la contribution de toutes les composantes pour sécuriser les frontières et transformer le pays.